clap de fin pour maîtresse d'un homme marié cette saison a évolué en don de scie une absence totale de marème dial ce qui a poussé les internautes à croire que cette nouvelle saison n'augure rien de bon et pourtant elle récolte des millions de vues après chaque épisode le personnage de dialika a été surprenant adoptant une autre facette agressive qu'il ne se laisse pas faire on a vu un cher gagne dans des problèmes du début à la fin l'acteur qui a surpris tout le monde reste biram de par son changement il est devenu beaucoup plus responsable en tant que nouveau pdg de scenic ninja mais aussi en tant que père de famille allant jusqu'à trouver un toit pour la mère de ses enfants au fil des épisodes d'autres acteurs disparaissent à savoir taïro anita et sa maman amin tafal sans oublier amit le complice de mansoura le choc fut unanime tout le monde était déçu de son départ il a publié sur son compte un poste pour informer ses fans qu'il ne fait plus partie de la team maîtresse d'un homme marié poussant le public à se demander pourquoi autant de démission est ce les acteurs qui sont mal payés ou n'y a-t-il pas de contrat qui les lie des tas de questions auxquelles maraudi a tenté de répondre par le biais du réalisateur et la ciseau et julia cabrita jata directrice commercial et marketing au sein de la dite société au cours de cette entrevue monsieur ciseau explique que le départ des acteurs n'a jamais été un souci d'argent mais plutôt une indisponibilité des urgences des mésententes entre l'acteur et l'équipe technique après cette sortie les avis sont mitigés dans tous les cas la série maîtresse d'un homme marié continue de récolter des vues malgré un scénario en dessous des deux premières saisons le nouveau taïro a été accueilli timidement par les internautes disons qu'il n'est pas à la hauteur d'un gorbanyan l'épisode 32 qui marque la fin de la saison 3 a été diffusé il y a quelques jours et on note le mariage entre biram et amsa les deux ennemis qui se retrouvent et s'unissent pour le meilleur et pour le pire l'arrestation de salif pour détournement de fond au sein de sinéginga mansoura complice de salif contrainte de démissionner par biram et le plus tragique reste la mort de jalika tué accidentellement par violente jalika et l'actrice qui n'a jamais eu de répit ou un moment de bonheur à long terme dans cette série dans la saison 1 elle fut violentée par biram son mari alcoolique et sa fille amina fut à son tour maltraité par sa marâtre dior dans la saison 2 elle apprend que son père est assassiné s'il y a vraiment un couple qui a survécu depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3 c'est celui de moustapha et raki malgré les mésententes les hauts et les bas les disputes ils ont toujours su se retrouver et se serrer les coudes tout le contraire de cher diane qui n'a pas su tirer son épingle du jeu